Alors on passe à la société Mycophyto qui souhaite favoriser naturellement les synergies entre les plantes et les micro-organismes du sol, nous dit France TV et Info.fr. Alors pour cela, ils s'occupent et surtout, ils développent les champignons mycorhiziens. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bactéries du sol qui interviennent comme rallonge des racines pour aller puiser des éléments nutritifs complémentaires dans le sol. Ils multiplient par mille la surface d'échange entre le sol et la plante. Mieux nourrie à la fois en eau et en nutriments, la plante se révèle donc plus résistante aux agressions externes. Alors le processus permettrait d'améliorer les rendements, écoutez, entre 30 à 50% selon les premiers relevés. Alors cela se traduit bien évidemment par davantage de fleurs sur les rosiers, des fruits supplémentaires, sur les plantes tomates et des réserves en eau dans les vignobles, nous donne par exemple l'article. Alors il faut savoir que chaque sol a sa propre banque de champignons. Et donc Myco Phyto a pour mission de prélever un enchantillon du sol à enrichir. Ensuite en laboratoire, les champignons sont identifiés et quantifiés. Ils vont ensuite être cultivés et multipliés d'endiments serres avant d'être récoltés. Donc c'est pas mal de boulot en amont. Conditionnés sous forme de poudre et de liquide, les produits sont ensuite injectés ou répandus au plus près des racines des plantes pour réensemer le sol. Alors la startup a développé une immense biobanque spécifique à chaque terroir ou région. Alors pour prédire au mieux le cocktail idéal en fonction du sol, Myco Phyto s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.